Hello los amigos, j'espère que tout le monde se porte bien. Abdel de retour, fidèle au poste. Aïd Mubarak à ceux qui ont pu le fêter. J'espère encore une fois que tout le monde se porte bien. Intro de vidéo un peu particulière. Vous allez voir que la vidéo qui va suivre l'intro ne correspond pas du tout. Je vous explique un petit peu. Le vlog que vous allez voir a été tourné il y a pratiquement deux mois. Et on s'est dit que ça allait être un peu bizarre de le poster maintenant. A savoir que j'imagine que toutes les vidéos des inondations à Dubaï vous sont parvenues. Donc pour ne pas créer un décalage qui risque d'être un petit peu bizarre. On s'est dit qu'il fallait faire peut-être une petite intro pour vous donner un peu de contexte et un peu de retour terrain. De ce qui se passe vraiment sur Dubaï actuellement. A savoir qu'aujourd'hui on est vendredi. D'ailleurs c'est la première fois qu'on va tourner quelque chose qui va être... En tout cas cette intro va faire partie du vlog qui va être posté ce soir. Et c'est la première fois qu'on poste quelque chose qu'on a tourné le jour même. Voilà. Donc là je vous ai dit on est vendredi 19 avril. J'ai un peu la crève d'ailleurs. Alors vous allez comprendre après pourquoi. Donc en gros ce qui se passe. J'imagine que vous avez vu toutes les vidéos qui ont pas mal circulé. De la grosse tornade qui est passée sur Dubaï. Ça a duré à peu près deux jours. Pas mal de dégâts. Sincèrement pas mal de dégâts. Notamment sur la voie publique. Essentiellement des véhicules. Après même moi j'ai vu des vidéos circuler sur certains endroits. Notamment le Dubaï South. Et surtout les communities. C'est-à-dire que Moudon, Damak Hills etc. Ont été pas mal touchés visiblement. Moi dans mon quartier sincèrement je suis sorti ce matin. Pour vous dire ce matin je suis sorti de chez moi. Donc la mer, Jumeirah One. Nickel. J'ai traversé toute l'avenue de Jumeirah. J'avais un rendez-vous à Barcha. Après Barcha j'ai été à Dubaï Hills. C'était un peu, il y avait encore des grosses flaques au niveau d'Alkhi Road. Et après Dubaï Hills j'ai été, où est-ce que j'ai été ? J'étais à City Walk. Nickel rien du tout. City Walk Downtown. Et Downtown ici Business Bell, le studio de podcast. Pas d'ascenseur. Donc petit problème électrique. Je suis monté à pied, ça fait un peu de cardio. C'est plutôt pas mal. Mais ils se sont vraiment affairés comme d'hab à faire le maximum pour que tout revienne en ordre. Ils sont super organisés. Les gars, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez qu'on n'est pas du genre à raconter des conneries. Et on parle que des faits et seulement des faits. On n'est pas payé par le gouvernement de Dubaï. Ce n'est pas de la communication en mode homme politique. C'est vraiment un retour terrain. Ça fait très longtemps qu'on dit d'ailleurs que Dubaï n'est pas une ville parfaite. Dubaï a des défauts, on en a parlé plein de fois. Mais j'ai vu pas mal de conneries quand même mine de rien circuler. Donc si on peut remettre l'église ou la mosquée au centre du village comme on dit. déjà, ça n'est pas lié, les intempéries ne sont pas du tout liées au cloud seeding. Cloud seeding, c'est ce qu'ils font. Il n'y a pas que Dubaï d'ailleurs. Il me semble qu'en Chine, ils le font pas mal aussi. C'est pour essayer de provoquer des nuages gorgés de pluie pour qu'il puisse pleuvoir plus que la normale, on va dire. Ça, ce n'est pas le cas du tout. Vous pouvez vérifier ce que je dis. La tempête qui a frappé Dubaï juste avant était à Oman. Oman ne fait pas de cloud seeding. Ils ont été malheureusement durement frappés aussi. D'ailleurs, ils ont perdu malheureusement, paix à leurs âmes. Il me semble qu'il y a une dizaine de personnes qui sont décédées. C'est ce que j'ai vu dans les journaux avant-hier. Dubaï, je ne sais pas encore, j'espère qu'il n'y a pas trop eu de casse niveau vie humaine. Il me semble, j'espère me tromper, mais j'ai vu un article passer. Je n'ai pas fait vérifier l'info sur Sharjah. Des personnes, malheureusement, ont perdu la vie. C'est vraiment le... Moi, c'est ce qui m'importe le plus. J'imagine que nous tous, c'est les pertes humaines. Après tout ce qui est problème de voie publique, ne vous inquiétez pas pour Dubaï. Ils vont vite rectifier le tir. Et je pense qu'au final, ça va même être le début de gros travaux en ce qui concerne les infrastructures. Pour revenir à ce que je vous disais, cloud seeding, ce n'est pas ça du tout. C'est des intempéries, comme il peut en avoir partout. A savoir que c'est vrai que là, c'était d'une intensité... C'était assez costaud pour Dubaï. C'est la première fois, il me semble, que Dubaï est frappé aussi durement. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oui. Moi, si vous voulez, je voulais aussi faire cette intro parce que, encore une fois, je ne défends pas Dubaï plus que la normale. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont assez réjouis de ça. Je trouve ça très bizarre quand même. Qu'on aime ou pas Dubaï, qu'on s'en foute de Dubaï, qu'on trouve que Dubaï, c'est la représentation de tout ce qui va mal dans le monde. Il n'y a pas de problème. Mais que tu te réjouisses du malheur de certaines personnes, je trouve que c'est plus que limite. On est vraiment en dessous de la ceinture. Donc, ce n'est pas génial. Mais j'imagine que ça fait partie du jeu. Dubaï, c'est une ville qui s'expose beaucoup aux médias. Et ça fait un peu comme, si tu fais un parallèle avec la boxe, ça fait comme Mayweather, un boxeur qui n'a jamais perdu. Au bout d'un moment, les gens regardaient ces combats pour le voir perdre. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe un petit peu avec Dubaï. Mais bon, moi, sincèrement, je ne m'en fais pas trop pour eux. Vous allez voir qu'encore une fois, ils vont vite rebondir. Ils l'ont prouvé par le passé. Et pour ceux qui annoncent que c'est le début de la fin et que Dubaï est sur le déclin et que Dubaï va piquer, posez-vous les bonnes questions. Si vous pensez que ces deux jours de pluie intense ont fait plus de dégâts qu'un confinement très dur, que des aéroports fermés pendant toute la période du Covid, posez-vous les bonnes questions et comparez les deux et regardez la situation de Dubaï en sortie de Covid. Donc, sincèrement, je ne pense pas que ces deux jours de pluie intense vont mettre un frein à Dubaï. Justement, je pense qu'ils vont apprendre des petits problèmes d'infrastructure qu'ils avaient pour faire mieux dans les années à venir, et même dans les mois à venir, je pense qu'ils vont vraiment s'y mettre très rapidement. Et encore une fois, pour ceux qui, limite, s'en amusent des dégâts, notamment, je vais parler de la France, c'est ce qu'on connaît le mieux, on va dire, en partie. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y a des canicules, des gens meurent en France. Malheureusement, pareil, je ne m'en réjouis pas du tout, je ne suis pas en train de faire une compétition de qui a plus de galères, mais encore une fois, c'est un fait, alors qu'on n'est pas sur un pays du tiers-monde, c'est la France, le pays le plus visité au monde pendant X années, et quand il y a des vagues de chaleur, c'est souvent des personnes âgées malheureusement, mais quand il y a des vagues de chaleur, il y a des gens qui meurent ici. Ça peut paraître fou, ici, on a des pics de chaleur à 45 degrés, il y a de la clim, même dans la plus petite salle de prière au fin fond d'une aire d'autoroute, où vous avez la clim à fond. Pareil, je me suis déjà retrouvé à l'aéroport de Roissy, Terminal 1, j'avais un vol, je partais Qatar Airways, il y avait eu des grosses chutes de neige, c'était catastrophique. En plus, plus de civisme, c'était le bordel, vu que c'était la période des vacances de Noël, les gens qui se faisaient annuler les billets, j'ai vu des bagarres, des pères de familles entre eux se mettre des balayettes. Donc franchement, ceux qui sont en France, je ne pense pas qu'ils aient forcément des leçons à donner aux Émirats. Voilà, par exemple, le Canada, à ce moment-là, aurait pu rigoler, peut-être d'ailleurs ils l'ont fait, Canada, la Russie, qui ont des moins 20, des avions d'école. Voilà, Roissy, vague de froid, du verglas, un peu de neige, et voilà, tout est bloqué. Donc voilà, c'est juste pour, je pense, il faut avoir un regard un petit peu plus humble sur les choses. Après, qu'est-ce que ça a laissé transparaître, mine de rien, ces grosses pus-là ? C'est le manquement de certains promoteurs, notamment dans la finition. On ne va pas se mentir, c'est des choses qui existent, et on l'a vu. Après, c'est exceptionnel. Dubaï, c'est vraiment, c'est exceptionnel. Et je pense que c'est pour la même raison, d'ailleurs, que tout Paris, toute la région parisienne, tous les appartements ne sont pas équimés de climatisation, parce que voilà, ça reste, on parle peut-être de deux semaines dans l'année, de grosse chaleur, peut-être une semaine dans l'année. Donc c'est peut-être pour ça que le gouvernement ou les gens n'ont pas fait les choses nécessaires. J'imagine que Dubaï, c'est un peu le même principe. Ils ne pensaient pas se retrouver dans une telle situation. Ouais, par contre, pour revenir à ce que je vous disais, en termes d'immobilier, il y a eu des manquements, c'est clair, il y a eu des manquements, c'est clair. Après, ça peut vous paraître fou, mais moi, je pense que des gens, encore une fois, vont profiter de ce moment-là. Ceux qui ont de l'argent actuellement à Dubaï, j'en connais d'ailleurs, qui commencent déjà un petit peu à prospecter, cherchent à faire de bonnes affaires. C'est pour vous dire la confiance qu'ils ont en l'avenir de Dubaï. C'est-à-dire, ils sont prêts à racheter même des villas qui sont, limite, c'est un glaçon, la villa, elle est pleine d'eau, les murs engorgés, etc., ça ne les dérange pas. Ils sont prêts à reprendre à partir du moment où ils font une offre en-dessous du prix du marché parce qu'ils savent qu'il y a de grandes chances que ça redémarre. Ça peut paraître fou, mais souvent, c'est comme ça, c'est le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Souvent, on en a parlé sur la chaîne, en sortie de crise sanitaire, des investisseurs ont eu les cojones de se positionner quand les temps étaient un peu instables et le futur était incertain. Pour certains, ils ont fait x2, voire x2,5 en l'espace d'un an, allez, deux ans max. Il y a des chances qu'il se passe la même chose parce que c'est vrai qu'il y a des villas qui se sont retrouvées dans un sale état. Il faut savoir qu'après, ça a vérifié, ce n'est pas tous les promoteurs, mais logiquement, la première année, vous êtes couverts par le promoteur pour ce genre de souci. Enfin, pas pour ce genre de souci, parce que ça, c'est exceptionnel, mais j'imagine qu'ils vont l'incorporer à ça. Mais normalement, toute la maintenance, elle est backup par le promoteur la première année de la livraison du bien. Pour les villas plus anciennes, j'imagine que ça va être plus compliqué. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on va arriver à un pic et que ça va être là la chute libre à cause de ces intempéries. Déjà, il faut savoir qu'avec les réseaux sociaux, il y a un effet loup grossissante. Tu as l'impression que c'est la merde partout alors que ce n'est pas le cas. Apparemment, JVC s'en sortent plutôt pas mal. Il y a quand même des galères avec certaines ascenseurs, il me semble. J'ai un pote aussi, il a une petite galère d'Internet. Mais tout le reste, ça va, c'est globalement assez bien. Tous les endroits qui sont un peu dans des cuves, c'est là où ça a été vraiment problématique. Mais je vous ai dit, les camions, ça va de... Moi, j'entends les sirènes toute la nuit. Ça va à gauche, à droite, ça ne s'arrête pas. Et ils font vraiment du bon boulot, il faut le reconnaître. Et donc, c'est pas... La catastrophe n'est pas globale. Voilà, tout le monde n'est pas saoul. Mais c'est vrai que c'est des images choquantes. Quand tu vois un bout de plafond qui tombe ou de l'eau qui s'infiltre à travers des fenêtres, ça peut choquer. Quoi vous dire de plus ? Quoi vous dire de plus ? Ouais, encore une fois, c'est... J'imagine qu'il y a certaines personnes, peut-être qu'ils ont un dégoût, je ne sais pas. Je n'ai même pas trop essayé de comprendre. Il y a peut-être des gens qui ont un dégoût vis-à-vis des influenceurs. Ils font... Voilà, quoi. Ils mettent... Ils font un rejet global. Et Dubaï... Voilà, pour eux, Dubaï est égal influenceur. Donc, ils sont bien contents des galères qui arrivent aux influenceurs quand ils ont des baraques, des portes qui s'arrachent et tout. Mais il ne faut pas forcément penser aux influenceurs. Il faut aussi penser aux gens du quotidien. Et moi, ça me fait assez chier. J'ai des potes qui ont eu des galères avec leurs véhicules, notamment. Mais, mine de rien, il y a quand même du positif. Ça a laissé transparaître une grosse solidarité. Il y a plein de vidéos qui ont circulé où tu vois, en plus, pas de distinction d'argent ou quoi que ce soit. Tu vois des Émiratiers avec des gros pick-up aller faire le va-et-vient pour aider des chauffeurs taxis en galère, aider monsieur tout le monde, ce qui est normal. Il ne faut pas leur remettre une médaille, c'est logique. Et c'est un autre truc qui est marrant. Ça, ça m'a mis une leçon à moi. Je me suis rendu compte que, moi, j'ai toujours un esprit... D'ailleurs, Ben, je sais qu'il pense un peu comme ça aussi. On a une vision du futur un peu dark. C'est la raison pour laquelle on pense qu'il faut se battre tous les jours pour faire le maximum d'argent. Pas parce qu'on aime l'argent et... Voilà, je ne pense pas qu'on ait l'argent dans le cœur. C'est qu'on sait que, quand il y a des moments incertains, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont de l'argent, qui peuvent circuler, qui peuvent être... qui sont vifs, comme on dit, ils sont sur leurs appuis. Mais là, j'ai pu m'apercevoir que, quand même, même le mec qui avait un jet privé, ou qui avait 20 millions d'euros et 10 kilos d'or chez lui, il était dans la même salade que le mec qui est payé 800 dirhams. C'était quand il y a une vraie galère, vraie catastrophe naturelle, vraie catastrophe naturelle, pardon. Je ne prends pas de notes, vous savez. Parfois, ça bafouille un peu. Tout le monde est logé à la même enseigne. Là, en arrivant, c'est du côté d'Al-Heer Road. J'ai vu deux Rolls-Royce abandonnés dans un sale état. Donc voilà, ça a mis vraiment tout le monde au même niveau. Je ne sais pas, c'est un truc qui m'est venu en tête et ça m'a un petit peu marqué. Quand il y a des vraies galères, on est tous au pied du mur. Quoi vous dire de plus, les Los Amigos ? C'est tout, je vais vous laisser démarrer le vlog. On s'est aperçu récemment qu'on a moins de vues, moins de vues, moins de likes. Qu'est-ce qui se passe, les mecs ? Vous avez appuyé sur arrêt de demander, vous voulez descendre du bus, ce n'est pas le moment. Ça commence à prendre, on commence à avancer. Restez dans le bus, les frérots. Il y a des bonnes choses qui arrivent, des choses plutôt sympas, intéressantes. Je pense qu'il y a pas mal de valeurs ajoutées. J'étais en Arabie Saoudite pendant trois semaines. Je n'avais pas forcément prévu de vlogger, mais j'ai fait quand même un vlog assez long, au final, avec quelques infos qui me semblent intéressantes, notamment sur les ouvertures de sociétés. On est en train d'avancer pas mal sur ce dossier-là. Dans pas longtemps, je pense qu'on vous donnera des news. On pense même se spécialiser un peu là-dedans, parce qu'on a entamé des démarches à titre personnel. On a bien compris comment ça fonctionnait. Je pense qu'on peut en aider plus d'un. Parce que ce n'est pas si facile que ça, mine de rien, d'ouvrir une société en Arabie Saoudite. Mais bon, toutes les bonnes choses sont dures à avoir. C'est un très, très gros marché. Je vous confirme, les gars, il y a du monde partout. C'est une population qui a faim, qui consomme comme pas possible. Donc, marché très, très intéressant, avec des bonnes choses et des choses moins bonnes, pour la vie sur place tous les jours. Mais on y reviendra plus en détail sur une vidéo dédiée à l'Arabie Saoudite. Quoi vous dire de plus ? On n'a pas fait de live, parce qu'on est tous un peu à gauche, à droite. Mehdi a pas mal bougé aussi au niveau de l'Asie. Il a fait Kuala Lumpur, Thaïlande, plein d'îles en Thaïlande et Bangkok. Et là, il me semble, il est rentré à Bali. Il repart sur Kuala Lumpur bientôt. On est aussi en train de creuser un peu tout ce qui concerne les visas à Kuala Lumpur. Parce qu'avant de proposer certaines choses, on veut d'abord s'assurer que c'est possible de pouvoir se déplacer et vivre en tant qu'expatrié en Malaisie. Que ce n'est pas vraiment une grosse galère, ou ça ne sert à rien d'en parler si c'est un bourbier complet pour les visas. Donc là, on est vraiment en train de démêler, parce qu'il y a plein d'infos, et il n'y a rien de mieux que les retours terrain sur place. Donc, c'est ce que Mehdi va faire. Ben a fait un petit tour d'Europe. Il est actuellement à Paris. Il va rentrer bientôt, donc on va reprendre les lives. Quoi vous dire de plus, Los Amigos ? Partagez, likez, dites-nous ce que vous en pensez, commentez au max. Et voilà, restez dans le bus. Ça continue, nous n'en sommes pas prêts de s'arrêter. Et voilà. Bon vlog, et à très bientôt. Ciao, Los Amigos. Au fait, les gars, j'allais encore oublier un truc. Désolé, c'est pas mal de... Je vous fais des fausses fins, mais c'est parce que, voilà, c'est d'une traite et je n'ai pas pris de note. Il y a des choses qui me reviennent au fur et à mesure. Je vous ai dit, je suis un peu claqué, en plus. Mine de rien, par contre, je pense que... La chose qu'il faut surveiller, et je pense que ça, ça va être amené à changer, potentiellement et pour de bon, en plus. C'est une habitude qui va rester. Et parfois, il faut des chocs, comme ce qui s'est passé avec la petite tornade qu'on a eue, on va appeler ça comme ça. Les assurances. Je pense que les assurances, parce que je ne suis pas un expert en assurance, mais la chose que je sais, c'est que, contrairement à la France, vous n'êtes en aucun cas obligé ici de souscrire une assurance quand vous louez, quand vous achetez, etc. Je vais même vous dire quelque chose, la majeure partie des gens ne le font pas. Là, par contre, ce qui va se passer, c'est que ça risque d'être compliqué. Je ne sais pas si le gouvernement va mettre son nez là-dedans ou est-ce que les assurances couvrent les catastrophes climatiques. Même les assurances de voitures, on connaît les assurances, c'est un petit peu un fonctionnement mondial. Ils ont des équipes juridiques, leur but, c'est de ne pas payer. Vraiment, ils payent quand il n'y a pas le choix. J'étais pas mal amené à traiter que des assurances. Ça n'a jamais été un bon souvenir. Comment il s'appelle ? Allianz, notamment, je les balance. Ils m'ont bien fait galérer une fois. Voilà, donc ça, je pense qu'il va y avoir un avant et un après. J'imagine que là, les prochains locataires ou les prochains investisseurs, ils risqueraient de souscrire à des assurances. A savoir que ce n'est pas très cher ici à Dubaï, ce n'est pas cher du tout. En tout cas, les assurances voitures, les prix sont ridicules comparées à la France. En ce qui concerne les biens immobiliers, je n'en ai aucune idée. Je l'avais fait une fois pour un client, pour un immeuble très connu à Marina qui s'appelle Torch Tower, qui avait un antécédent. C'est une tour qui s'est marrant. Elle s'appelle Torch, et elle a brûlé deux fois. Mais pendant très longtemps, jusqu'à maintenant, ça ramène pratiquement une des meilleures rentabilités de Dubaï. Bref, petit aparté. Et je l'avais aidé à souscrire une assurance, mais je ne pourrais même plus vous dire combien. C'est un truc qui date de 2017. Bref. Donc ça, je pense qu'il va quand même y avoir un avant, un après. Et j'espère que les gens ne vont pas trop galérer parce qu'il y a beaucoup de véhicules, notamment, qui sont vraiment dans des états qui sont plus fonctionnels pour le coup. Le métro a repris. Le métro a repris. Ça, j'en ai la certitude. On m'a envoyé des vidéos. Il y a encore beaucoup de monde dans le métro. Ça n'a pas non plus repris son cours normal. Tout doucement, la ville reprend vie. Là, en arrivant à Business Bay, je suis passé vite fait à Bay Square. Franchement, c'était foule. Malgré qu'il y a pas mal de gens qui ont eu des vacances, notamment ceux qui travaillent dans la fonction publique. Ils ont eu des jours off. Mais il y avait pas mal de gens au boulot. Donc la vie reprend. Dubaï, ce n'est pas une ville que tu mets KO comme ça. Elle reste sur le ring. Elle reste debout. Voilà. C'était juste le petit point assurance. Ah ouais, les gars, j'allais oublier. J'allais oublier puisqu'on m'a posé la question. D'ailleurs, on n'a pas pu répondre à tous les messages qu'on a reçus. Désolé. On a pas mal de choses à faire. Je vous ai dit, moi, j'ai chopé une grosse crève à un virus en Arabie Saoudite et c'est ce qui m'a couché depuis la sortie du Ramadan. Je ne suis pratiquement pas sorti de chez moi. Bref. Qu'est-ce que je vais vous dire ? J'ai des nouvelles de Sharjah. Update de Sharjah via mon pote Faisal. Gros big up à lui qui habite à Arada. Al Jada, pardon. Le promoteur Arada. Et apparemment, très très bien organisé. Très peu d'inondations. Nickel. Que des bonnes choses. Et ça me conforte dans l'idée que franchement, Sharjah, c'est mon gros coup de cœur 2024. Et on va vous refaire, je pense, des vlogs là-bas parce que, comme quoi, il faut être humble parfois et il faut avouer quand on se trompe ou quand on ne voit pas quelque chose arriver. Et moi, sincèrement, je ne voyais pas Sharjah arriver à ce niveau-là. notamment tous les projets du promoteur Arada. Pour vous donner une petite anecdote, j'ai une pote à moi qui bosse pour Arada depuis très longtemps. Je l'ai croisée par hasard dans un kiosque Arada à Mall of Emirates. Il y a quoi ? Il y a peut-être deux ans et demi. Sortie de crise sanitaire peut-être pratiquement trois ans maintenant, quelque chose comme ça. Il me parlait du projet où ça va être carrément une forêt. Franchement, j'ai coûté plus que d'une oreille. J'ai coûté à moitié pour lui faire plaisir. Il me proposait les prix. C'était super bien. Je me disais, attends, qu'est-ce qu'il me parle de forêt au milieu de Sharjah ? Celle-là, elle est encore une salade. Mais au final, franchement, très, 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 très agréablement surpris. C'est en train de se boboïser Sharjah. Et il y a un truc que je n'avais pas vu venir aussi, c'est le dynamisme que Sharjah est en train de reprendre grâce aux locaux. Il y a beaucoup d'Emiratis qui déménagent de Dubaï à Sharjah. Et ce n'est pas forcément pour une question de moyens parce que les loyers sont moins chers. C'est vraiment parce que je pense qu'il y a une vie un petit peu plus traditionnelle, mais ce qu'on retrouve, la vie traditionnelle est un petit peu plus familiale, on va dire, en termes de personnes qui habitent dans la ville et dans les différents quartiers. Ça, ça a toujours existé. Mais là, ce qu'il n'y avait pas avant, c'est tous les food and beverage, tous les endroits un peu stylés de Dubaï, cafés, restos, etc. Beaucoup sont en train d'ouvrir à Sharjah, notamment grâce au promoteur Arada. Donc au final, il n'y a plus de raison de quitter Sharjah. La seule chose qui va manquer, c'est des bureaux. Et voilà, c'est encore le point, si on doit trouver un point négatif, c'est quand même mine de rien le trajet. C'est marrant, j'ai toujours des potes qui sont super optimistes. Tous mes potes qui vont déménager à Sharjah, les anciens, on va dire, de Dubaï, ils accentuent toujours le fait qu'il n'y a pas tant d'embouteillage que ça. Et après, une fois que tu creuses, tu te rends compte que le mec, il démarre à midi, etc. Donc on ne va pas se mentir, si tu démarres aux horaires de bureau, c'est toujours un bourbier, mine de rien, sur la route. Ils ne vont pas être rattrapables les rentes à Dubaï, que ce soit à Bouddhabi ou Sharjah, ils ne rattraperont pas les rentes à Dubaï. Mais je pense qu'il va y avoir un petit exode de Dubaï à Sharjah dans les mois et dans les années à venir. Parce qu'ici, les loyers explosent et des gens ne vont pas pouvoir suivre. Donc vous allez avoir des gens qui, pour raison économique, déménagent à Sharjah sans forcément renier la qualité et les endroits sympas avec bien arborés, les petits cafés, les restos, tout ce qu'il faut, les écoles et tout. Et tu as les gens qui vont... ce n'est même pas pour raison économique, c'est tout simplement comme certains Emiratis parce qu'ils préfèrent vivre là-bas. Tu as plus une identité encore arabe, c'est moins international que Dubaï, on va dire. Voilà, c'était la petite parenthèse Sharjah parce qu'encore une fois, gros coup de cœur 2024. Voilà, cette fois-ci, je vous laisse pour de bon, les gars. Bon visionnage et à très bientôt. Ciao. Hello, los amigos. Le père Abdel de retour pour un nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, là, je suis dans le studio, donc c'est une intro un peu particulière pour les vlogs. On a beaucoup de questions où les auditeurs nous demandent qu'est-ce que nous, on a acheté à titre perso ou qu'est-ce qu'on ferait à titre personnel. Donc là, on a décidé avec l'équipe de vous faire découvrir les futures stations, les futurs quartiers où la nouvelle ligne de métro, Blue Line, va passer. Voilà, donc on va commencer la nouvelle série aujourd'hui, à savoir que ce n'est pas dans l'ordre chronologique des stations, c'est au feeling. Donc là, le vlog qui va suivre va porter sur International City, très grand quartier de Nakhil, quartier un peu historique, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est un quartier dans lequel il y a certaines contradictions. Vous allez retrouver des multimillionnaires chinois avec leurs Lamborghini garés devant leur commerce. Vous allez retrouver grosse communauté pakistanaise dans certains cas qui habite à 5 dans un studio à 15-20 000 dirhams. Vous allez retrouver également des Emiratis qui ont des plaques d'immatriculation qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros dans certains cas parce qu'ils vont spécifiquement dans ce quartier parce que vous avez des chichas avec des chambres privées où on peut vraiment être dans l'intimité. Je ne sais pas si certaines personnes ont des doubles ou des triples vies. Mais voilà, c'est tout ce mélange-là qui fait le quartier International City. On va revenir plus en détail. Et là, c'est vraiment que du kiff. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que nous, on va vendre, sincèrement, parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner pour nous. Mais c'est quelque chose que nous, on envisage à titre personnel. Il y a des chances qu'on investisse là-bas avant, bien évidemment, l'inauguration des stations de métro. Quoi vous dire de plus ? Voilà, c'est vraiment... Vous allez voir le quartier à travers nos yeux. C'est très subjectif. Mais on pense sincèrement qu'il y a de belles choses à faire pour les investisseurs. Vous allez voir que c'est un profil très particulier d'acheteur qui va pouvoir se positionner sur ce quartier-là. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer le vlog. Comme vous avez l'habitude avec moi maintenant, chaque bon vlog démarre ou termine avec un bon café. Donc, let's go ! c'est parti de San Migos. Nous revoilà de retour mèche au vent pour un nouveau vlog. On démarre de... Où est-ce que je suis ? Je suis juste à côté de CityWalk pour ceux qui vont en connaître. vous savez où est-ce qu'on va partir aujourd'hui. Je vous l'ai dit en intro. On va aller... On va aller... Je vais vous montrer certains quartiers qui correspondent à l'extension du métro de la Blue Line. Donc forcément, qui ont un très 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 fort potentiel parce qu'à l'heure où je vous parle, on est encore à des prix assez bas. À des prix assez bas, notamment pour le premier quartier dans lequel on va se rendre. Et ce fameux quartier-là va avoir trois stations de métro. Trois stations de métro. Donc c'est vraiment inédite. Trois stations de métro au sein du même quartier. C'est un quartier énorme, très grand. C'est une petite ville dans une ville. On a déjà fait un vlog avec Ben. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu. N'hésitez pas à le regarder. C'était un vlog rapide. On avait des choses à aller acheter à Dragon Mart. Donc on a profité pour faire une pierre de coup. Au passage, je vous montre ce petit café qui est très 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 sympa. Encore une découverte de Tonton Abdel. The Barnes. On est à deux pas de City Walk. On est à deux pas des Grands Axes. Il y a beaucoup de bruit. Et là, on est directement au calme. On peut prendre un petit café sous un arbre pendant que les enfants jouent par exemple. Le coin est très agréable et le café est super bon. Vous me connaissez, je suis un peu le sommelier du FECA. Je ne vais pas vous emmener dans une mauvaise adresse quand même. Hello. Donc voilà les gars, j'attends mon café et je vous reprends. Ciao, ciao. Voilà les gars, le café est récupéré. Oula, il se met à pleuvoir. C'est agréable. Peut-être ceux qui nous regardent ils préfèrent un peu s'évader avec des beaux ciels bleus mais quand tu habites ici à l'année, je peux te dire que là, ce temps-là, c'est magnifique. Si je pouvais passer toute l'après-midi dehors, ce serait parfait. Les gars, on ne perd pas plus de temps que ça et rendez-vous à International City. Nous voilà les gars, on rentre dans International City. Ce que vous pouvez voir à gauche, c'est le très célèbre Dragon Mart, le mall chinois qui s'est installé vraiment comme une référence sur Dubaï. Ils ont beau avoir fait Dragon Mart 2, ça n'a pas pris. J'ai même des potes qui avaient pris des boutiques là-bas et ils ont perdu beaucoup de fric. Ils ont perdu pas mal d'argent. Les gens, ils préfèrent l'ancien en fait. J'imagine que c'est lié à des habitudes et c'est lié au fait qu'il ne fait plus ce marché chinois. Le Dragon Mart 2 l'ont fait un petit peu plus luxueux avec des grandes boutiques et tout, ça n'a pas pris. Comme quoi, parfois, il faut rester sur les fondamentaux, sur les bases. Donc là, on rentre dans International City, très grand quartier. Je crois qu'il fait 800 hectares. C'est énorme. Savoir que c'est un quartier de Nakhil, les gars. C'est-à-dire que vous ne rêvez pas, c'est le même promoteur que Palm Jumeirah et toutes les autres Palmes. Et voilà, c'est District One également. Donc, Nakhil ne font pas que des projets ultra luxe à plusieurs millions d'euros. A savoir que quand... Je crois que il date de 2002. Donc, à sa sortie, c'était quand même quelque chose de très sympa. C'était très sympa. Donc là, je roule un petit peu en voiture. Mais je vais essayer de m'arrêter pour vraiment vous parler... Vous parler... Surtout, vous montrer plus précisément les petites ruelles, les clusters. À savoir que le nom du quartier, c'est International City. Par définition, c'est la ville internationale. Donc, il y a plein de clusters. Clusters, c'est des petits quartiers à l'intérieur même du quartier. qui sont au nom d'un... de pays. Tu vois ? C'est pas forcément représentatif au niveau de l'architecture. Tu vois ? Clusters France, il n'y a pas un design à la française, etc. De moi, ce que je connais de mémoire, t'as France, Iran, Maroc, Russie, Angleterre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Et Mira, bien évidemment. Ce qui est marrant, c'est que je ne crois pas qu'il y a la Chine. Corrigez-moi si je me trompe, mais avant, en tout cas, il n'y avait pas la Chine. Au moins qu'entre-temps, ils aient fait la... Ils aient rectifié ça. Mais... Et il y a des clusters, bien évidemment, qui sont mieux que d'autres, qui sont plus chers que d'autres, qui sont plus clean. Parce qu'en gros, le souci d'ici, enfin le souci, c'est ce qui a fait aussi que les prix sont extrêmement abordables. C'est que c'est vrai qu'il y a des immeubles où tu as beaucoup... Très communautaire, le souci de ça, c'est que clim, c'est les unités centrales, c'est-à-dire, ce n'est pas les clim individuels. Souvent, tu as des odeurs de bouffe. Donc, dès que tu ouvres la porte, c'est curry masala direct dans ta tête. Donc, bien évidemment, ça ne convient pas à tout le monde. Ça convient à beaucoup de monde ici, mais pour d'autres, ça ne le fait pas du tout. Donc, voilà, c'est un souci. Et je me souviens, c'est même d'ailleurs, c'est un souci qu'on retrouvait avant, qu'on retrouvait avant dans les immeubles d'Anubes. Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, Danube, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'il a pris une cote incroyable. Tu vois, c'est mérité, parce que franchement, lui, il a une story de dingue. Il a vraiment été novateur et il a réussi à tenir son truc, tu vois, des 1% par mois. C'est ce qui a fait qu'il a explosé, entre autres. Et maintenant, Danube, tu vois, tout le monde peut habiter dans un immeuble d'Anubes. Tout le monde même achète du Danube. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens achètent du Danube. Avant, Danube, c'était très très marqué communautairement. Danube, c'était l'Inde, quoi. L'Inde, je me souviens, parce que j'ai un pote qui avait acheté, j'étais venu avec lui pour la, même pas pour la remise des clés, pour l'aider à meubler, quelque chose comme ça. Et ça ne faisait pas longtemps, du coup, que l'immeuble a été livré. Et ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire odeur de curry, ben, on était déjà dedans, tu vois. Donc, c'est comme quoi, des choses peuvent changer. Après, ce qui fait changer les choses, souvent, c'est le prix. Il ne faut pas être méchant, mais c'est, en fait, c'est une sorte de sélection naturelle. Pas forcément sur la nationalité même, tu vois, parce que tu vas à Emirates Seals, qui est un des quartiers les plus chers des Emirats. Grosse, grosse, grosse communauté indienne, tu vois. Et pareil, tu vas à Bursch Khalifa, beaucoup d'Indiens, de Pakistanais, donc, c'est juste que, on va dire, c'est plus une working class. Tu vas avoir vraiment les petites mains de Dubaï, qui habitent, qui habitent beaucoup dans ces quartiers-là. Enfin, dans l'internationalité notamment, tu vois. Après, c'est pas, moi, sincèrement, à chaque fois que je viens ici, je trouve que c'est pas dégueulasse. La vérité, c'est pas dégueulasse. Ça reste mieux qu'une banlieue parisienne, par exemple, sincèrement. Bon, là, je ne me suis pas arrêté dans le meilleur cluster, mais au moins, ça vous permet de tout voir, tu vois. On n'est que sur des petits immeubles, à peu de choses près. T'en as quelques-uns qui ont plus d'étages. Et je vous ai dit, le souci, c'est que ça va être vraiment la propreté, tu vois. Ça va être la propreté. Mais ça, c'est, ce type d'investissement-là, ça s'adresse à un profil investisseur, vraiment investisseur. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt d'acheter maintenant par rapport à la livraison prévue des stations de métro ? Possible, possible, mais bon, vaut mieux se positionner plus tôt que plus tard. Gardez bien ça en tête, les gars. Toujours, de manière générale, vaut mieux se positionner plus tôt que plus tard. Là, on est encore sur des prix qui sont plus qu'attractifs. Après, il n'y a pas de plan de paiement ou quoi que ce soit. C'est pour ça, là, je vous ai dit, c'est vraiment une info. Vu que moi, je m'intéresse à titre perso, je vous la partage. Après, nous, à titre personnel, on ne va pas, c'est pas quelque chose sur lequel on va bosser parce que pour nous, ça ne vaut pas le coup. Il n'y a pas d'argent à gagner, clairement, à moins qu'on est sur quelqu'un qui veut se positionner sur vraiment plusieurs plateaux, plusieurs étages, voire même un immeuble complet, ce qui est possible. Ce qui est possible aussi, à savoir que vous pouvez être jusqu'à quatre personnes sur un titre de propriété, tu peux très bien avoir quatre amis, quatre investisseurs, des gens qui se connaissent, qui se font confiance, qui se positionnent, qui peuvent prendre un immeuble entier. Et là, derrière, tu peux faire de l'argent, sincèrement, tu peux vraiment faire de l'argent parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les loyers augmentent à une vitesse incroyable, tu vois, mais le problème, c'est que la courbe des salaires n'augmente pas. La courbe des salaires n'augmente pas. Je vous l'ai dit plein de fois, les gars, la majeure partie des gens qui habitent à Dubaï sont des salaires moyens, voire petits salaires, tu vois. Alors, pas vraiment des vraiment petites mains qui sont à des niveaux de salaire qui sont vraiment bas, pour le coup, surtout avec des critères occidentaux, on va dire. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des personnes qui ont boulot dans un bureau que tu vas retrouver, un comptable ou d'autres types de personnes qui travaillent, que tu peux retrouver dans des quartiers comme GLT, Sherzade Road ou même Business Bay, tu vois, qui travaillent même dans des grandes entreprises. Ils ont des salaires qui ne dépassent pas 1600 euros, 1500 euros. Donc, quand tu vois les loyers actuels, c'est très compliqué. C'est très compliqué. à ça, si tu rajoutes. English, English, Baba. Afternoon, afternoon. Salman Khan, c'est ça ? Voilà. Les gens sont très sympas à Dubaï comme d'hab. Mais c'est bien, je suis étonné qu'ils retapent la façade. Ils retapent la façade, c'est plutôt sympa. Je vous ai dit, franchement, c'est un petit quartier, il a son charme. Je vous assure qu'il a son charme. S'il n'y avait pas le souci de... Le souci de... Je vous ai dit, je reviens sur ce que j'ai dit. Il y a beaucoup d'immeubles qui ne sont pas très clean. À ça, tu rajoutes le nombre de commerces incroyable qu'il y a dans le quartier. Tu ne sors pas, en fait, tu vis. Je peux t'assurer que là, il y a des gens qui habitent ici. Hormis le nouvel an, ils débarquent tous à Dubaï Mall pour regarder le feu d'artifice. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller parce qu'il y a trop de monde. Mais des gens qui habitent ici sortent rarement. Tu n'as pas à sortir. Quand je te dis, tu as tout ce qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut. À ça, tu rajoutes le Dragon Mart 1 et 2 qui sont juste à côté. Dans le secteur, après, tu vas avoir des activités, mais je ne pense pas que les gens qui habitent ici s'y rendent régulièrement. Tu vas avoir le Dubaï Safari, par exemple. Là, je vous remonte, les gars, on est dans le cluster Espagne. Spain. qui sont anciens. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Les gens qui viennent d'arriver sont excités, je peux comprendre. Ils veulent habiter proche de certains endroits, proche des Lennmark, comme on dit. Mais une fois que tu habites ici depuis quelques temps, au contraire, tu fuis ces trucs-là. Tu fuis ces trucs-là. Moi-même et plein de potes, à moins vraiment d'avoir un rendez-vous ou quelque chose de précis, j'évite Dubaï Mall comme la peste. Petite dédicace à Ben qui lui, pour le coup, si vous cherchez Ben, il faut aller à Dubaï Mall. Après, c'est plus simple. C'est vrai qu'il habite à Burjaraïfa, c'est beaucoup plus pratique. Donc, les gens qui habitent à Dubaï depuis un certain temps, après, commencent à revenir aux fondamentaux et savent ce qu'ils veulent vraiment. Ils préfèrent avoir de l'argent dans leur poche plus que... Ils préfèrent s'enrichir eux qu'enrichir le propriétaire de l'appartement dans lequel ils vivent. Parce que sinon, clairement, c'est ça, tu vois. Ils vont faire un petit calcul, ils se disent, bon, au final, je perds en... Voilà, c'est le quartier peut-être un peu moins clean, un peu moins branché. Mais au final, j'ai tous les restaurants, j'ai tous les supermarchés. Les supermarchés sont les mêmes. Il n'y a pas de Choytram ici ou Waitrose qui sont un peu des supermarchés un peu premium. Mais sinon, vous allez retrouver Madina Supermarket, Nesto Viva, tous ces trucs-là que vous retrouvez partout. Vous allez les retrouver ici également. Voilà, je vais changer de cluster histoire de vous montrer un peu. Je n'ai pas commencé par le meilleur. Clairement, celui-ci l'a un peu fatigué, même s'il y a un peu d'espace vert et tout. Et encore une fois, on n'est pas dans... On n'est pas... C'est rien que je vous décrive trop le design et tout parce que ce n'est pas le but. Là, on est sur de l'investissement pour faire de la renta. C'est un produit financier. Voilà, rendez-vous au prochain cluster. Nous revoilà, les gars. on est en Angleterre. Donc, on a fait plus rapide que l'Eurostar pour le coup. Ça nous a pris 3-4 minutes. Et j'ai demandé à quelqu'un parce que je me suis arrêté prier pour le coup. Et non, il fait que tu vous dis une connerie. Il y a le cluster China. Est-ce qu'il était là depuis le début ? Je ne sais pas. Il y a le cluster China. Il y a la Grèce également. Et voilà. Donc, super marché un peu partout. Quoi vous dire de plus, les gars ? Le prix moyen. Le prix moyen, je vais le revérifier de toute façon. Mais à peu près, il faut compter 20 000 dirhams. 20 000 dirhams pour un studio. Ce qui peut vous paraître peu. Je parle à location. D'ailleurs, je ne sais même pas si il y a des 3 beds. Je vais vérifier de suite pendant que je vous parle. Mais de mémoire, je sais que j'ai connu les studios 1 bed, 2 beds. Et je pense qu'il doit quand même y avoir quelques 3 beds. Là, je vous montre de toute façon. Là, c'est vraiment pour un visuel, pour vous donner une idée précise du quartier. Même si je me répète une énième fois, c'est principalement, principalement de l'investissement pur. Voilà. Commerce partout. Ça vous paraît calme. Je peux vous assurer que le soir, c'est super animé. Donc, un peu de tout. Restaurant de sushi. Là, de ce que je vois, une boucherie. Restaurant de sushi. Restaurant afghan. Spa. Bon, ça, il y en a beaucoup. Spa massage. Mais ce n'est pas un spa comme vous l'entendez. Ça, c'est une location de voiture. Il y a un autre spa sur la droite. Il y a un mec qui est sur le point de rentrer dans le spa. Alors, je ne vais pas pointer la caméra. Il va se faire une parano, le mec. Il va croire que je veux le filmer. Beaucoup de commerce maintenant ont été repris par les Chinois. Tu vois ? C'est un peu le belle ville de Dubaï. Ça, c'est une société qui fait les panneaux publicitaires. Il y a vraiment énormément, énormément de retail. C'est ce qui fait la force du quartier. C'est que des gens peuvent vraiment ils sont dans un vase clos. Ils sont dans une sous une cloche en fait, fermée. Ils peuvent rester ici des mois et des mois sans sortir. Et moi, j'ai même une petite théorie par rapport parce que j'ai vu ce qui s'est passé notamment juste l'après Covid. Je ne vous parle pas de vraiment les mois, on va dire, je parle les premiers six mois qui ont suivi le gros confinement. Il y a beaucoup d'expats qui se sont tirés. Ça a été le premier réflexe entre ceux qui n'ont pas eu de salaire, ceux qui ont perdu leur boulot et j'en passe, tu vois, et ceux qui se sont sentis un peu délaissés et abandonnés par la ville de Dubaï et se sont dit, putain, il vaut mieux que je rentre chez moi parce qu'ici, je n'ai aucune protection de quoi que ce soit. Eh ben, moi, l'idée qui m'est venue en tête, c'est que mine de rien, sur ce type de quartier, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas le... Même si je pense qu'une partie de la population va changer, je vous ai dit à cause de l'augmentation des loyers, une fois que le métro sera là, on aura un autre type de population. La fameuse gentrification dont je parlais dans un podcast à Bali, je pense que là, elle va vraiment s'opérer. Ça ne va pas non plus passer du tout au tout, tu vois. Tu ne vas pas avoir des bobos de partout qui vont ouvrir des fromageries françaises et des barres à vin. Ce n'est pas ça, mais je pense qu'il y a quand même des gens avec un pouvoir d'achat supérieur à maintenant, la communauté chinoise, le mec, il peut être multimillionnaire mais il habite ici quoi qu'il arrive parce qu'il est proche de ses business et il est dans son élément, on va dire. Ouais, je reviens à ce que je vous disais. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là, en moyenne, tu parles à un mec qui habite ici, ça fait 10 ans, 15 ans, 12 ans, 14 ans, qui habite ici, tu vois, et il ne se voit pas aller ailleurs. Il ne se voit pas aller ailleurs, voilà, il a moins l'embarras du choix. Il a moins l'embarras du choix. Et vous allez retrouver ça aussi un petit peu à Discovery Garden par exemple. Alors que par exemple, tu prends la marina d'un temps de business bay, on n'est plus sur des quartiers où les gens ont le choix, tu vois. Le gars, il finit son contrat d'expat, il réfléchit, est-ce qu'il va là, est-ce qu'il part là, est-ce qu'il tente peut-être Singapour, est-ce qu'il tente à gauche, à droite, tu vois. Là, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. On n'est pas du tout là-dedans. On est sur une, entre guillemets, on est sur une clientèle, je ne sais pas comment on peut appeler ça comme ça, on est sur un profil de locataire plutôt qui est amené à vraiment pas bouger, quoi. Donc, c'est beaucoup plus stable, tu vois. Donc, ça peut être aussi recherché par certaines personnes. Il y a un magasin de pneus de voiture, petite supérette, putain, il y a le nombre de spas qu'il y a, par contre, c'est incroyable. je ne conseille pas encore une fois, quand bien même cette vidéo elle motive des gens à vouloir acheter pour y habiter, pour une famille, par contre, je ne conseille pas. Ça reste safe, mais une grosse communauté, il y a beaucoup de mecs, il y a beaucoup d'hommes concrètement, ça reste safe. Peut-être que c'est safe d'ailleurs parce qu'il y a tous ces spas, ça calme les ardeurs de quelques-uns, on va dire, mais globalement, je ne trouve pas ça super familial, on ne va pas se mentir. On a beaucoup de gens qui nous posent la question est-ce que je peux vivre à Dubaï avec tant, est-ce que si tu es motivé et que tu as de la discipline, ici tu peux vivre pour vraiment pas grand-chose. C'est un restaurant indien ou pakistanais, je dirais, bref. Donc là, il y a des endroits comme celui-ci qui te permettent de démarrer ton expatriation à Dubaï, voire tester la température et au final, tu peux voir, ce n'est pas détroit, personne ne va te tirer dessus, personne ne va te voler. Je vous ai dit, ça reste mieux qu'un quartier chaud d'Europe ou des Etats-Unis, je n'en parle même pas. On reste quand même à Dubaï, tu vois, je viens de voir, la police est même passée, c'est safe quoi, tu vois. Quoi vous dire de plus ? Je vais avancer, je vais encore changer de cluster et je veux aussi regarder au passage, comme d'hab avec moi, vous connaissez, avec nous de manière générale, il n'y a pas de préparation plus que ça, il n'y en a même pas du tout. Je pourrais très bien avant de démarrer, faire un petit point sur chat GPT et vous parler comme un robot, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment que vous découvriez le quartier à travers mes yeux en temps réel. Même si moi, je connais le quartier, revenir ici pour le vlog, ça me fait voir des choses que je n'avais peut-être pas forcément vues, tu vois, même moi, j'ai l'humilité de vous dire que je peux apprendre des choses moi-même en faisant le vlog. Donc, c'est pas mal, tout le monde y gagne. Voilà, donc je vais regarder quand même parce que ça, c'est important pour vous donner des informations précises sur les prix de vente actuels, à combien se vendent les appartements ici et surtout les dates avancées par Artillet, c'est la Road Transportation Authority, c'est eux qui vont, c'est eux qui gèrent tout ce qui est lié au transport sur la ville de Dubaï, donc notamment, bien évidemment, le métro. Donc, pour savoir quelle est la date indiquée de livraison de ces fameuses stations de métro, je vais voir, je pense pas que, bien évidemment, ça va pas apparaître sur la map dès maintenant, mais j'aimerais bien voir potentiellement où est-ce que la station de métro pourrait être. Tu vois, ça peut être intéressant comme ça, si dès maintenant, on peut cibler des immeubles ensemble, parce que même moi, ça m'intéresse pour le coup, je vous dis honnêtement, même moi, ça m'intéresse, donc je vous ai dit, j'y gagne, j'y gagne en même temps que vous, quoi. Parce que j'ai garé la voiture, tout est là, attends, ouais, non, je suis déjà passé par là, là, ça va être un labyrinthe, ça va être un labyrinthe, et voilà, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, parce que là, je vois, je vois que c'est toujours le cas, vous allez voir beaucoup de, comment on appelle ça, d'agences de voyage qui sont pas forcément des agences de voyage, en tout cas, ils font agences de voyage et d'autres services, je me souviens, j'avais réceptionné un colis de Chine qu'un pote à moi m'avait envoyé et j'étais parti le récupérer dans une agence de voyage, donc c'est peut-être pour ça qu'il y en a autant, peut-être parce que la licence, elle est plus facile à avoir et au final, ils font du, c'est des sociétés de logistique, de transport. Bon, le temps que je retrouve ma voiture, je vais changer de cluster et on va parler un petit peu plus de chiffres et rentrer un petit peu dans les détails, même si les prix actuels ne vont pas forcément représenter les prix dans deux ou trois ans parce que si moi, j'ai vu l'info, je peux vous assurer que d'autres l'ont vu et ne serait-ce que la communauté chinoise, ils ont une force de frappe assez impressionnante et c'est un quartier qu'ils connaissent très bien, qu'ils maîtrisent bien, qu'ils pour beaucoup même le maîtrisent mieux que moi parce que voilà, c'est là où ils sont implantés, où ils ont leur business. Il y a même des agences immobilières d'ailleurs à l'intérieur même du quartier, tu vois, des agences qui ont pignon sur rue. Ah ça, c'est des bonnes vieilles salles de sport comme on les aime là, avec des bonnes vieilles photos de Schwarzenegger en slibar rouge. Vous les connaissez, celles-là, hein ? Qu'est-ce qu'ils nous ont mis ? C'est dans les salles comme ça où tu prépares un peu ton corps avant d'aller dans les salles un peu plus branchées où tout le monde est beau gosse, il faut d'abord passer par là. Voilà, je reprends la voiture et rendez-vous dans un autre bled. A toute ! Voilà les gars, nous revoilà en voiture. Je viens quand même un peu tourner en voiture parce que mine de rien, à pied, vu que le quartier est très très grand, ça risque d'être un peu galère. Il y a beaucoup de mosquées dans le quartier, donc c'est sympa. Il y en a plus qu'avant. Avant, il y avait beaucoup de mosquées en préfabriquées un peu, tu vois ? Et entre-temps, ben ils ont... Moi, il faut que j'arrête avec Tuvron, ça y est, franchement, j'ai vraiment chopé un tic de langage. Qu'est-ce que je vous allais dire ? Je voulais vous dire, les gars, j'ai ouvert l'appli pendant que je conduisais, là, Bayute, et je suis choqué. Franchement, j'ai vu un... La première annonce que je vois, c'est un one-bedroom à 52 000 dirhams. Franchement, j'étais sur le cul, la vérité. Après, il y a plusieurs prix, je vous ai dit, ça varie vraiment en fonction des clusters et les clusters qui sont en meilleur état, ben forcément, forcément, c'est eux qui vont être les plus chers et qui vont être les plus demandés. Là, vous voyez bien le quartier. Mine de rien, je vois des familles quand même. Je vous disais qu'il y a beaucoup de mecs, mais je vois des familles. À savoir qu'il y a quand même des villas qui s'appellent Warsan. Ce n'est pas si étrange que ça qu'il y en est, mais à savoir qu'il y a aussi des écoles pas loin. On n'est pas très loin d'Academic City. Là, je vous ferai un vlog ou même à plusieurs. Ça dépend qui sera sur Duba à ce moment-là, Ben ou Mehdi. On vous fera un vlog sur Academic City parce que le métro est aussi annoncé là-bas. Et là, pour le coup, vous verrez, on est sur un quartier d'un autre type qui est bien plus abouti, plus classe. Et voilà. Donc là, on se promène un petit peu. Qu'est-ce que j'allais vous dire, les gars ? Il y a beaucoup de gens qui nous demandent des conseils sur notamment le flipping et des conseils sur l'investissement de manière générale. Je vais dire ce que j'ai dit plein de fois. On ne peut pas… C'est très dur de s'enrichir sur un achat. On peut bien acheter. On peut construire sur des bases solides. Mais je ne vais pas vous raconter de conneries que vous dire « Ouais, achète-la et ne t'inquiète pas, tout va changer. » Ce n'est pas une baguette magique. Mais c'est clair que je ne peux pas être plus clair que ça. Moi-même, je suis grave intéressé. Et de manière générale, les gars, ça, c'est un conseil que je donne qu'il faudrait que je m'applique à titre perso plus souvent de manière générale, que ce soit dans le business. Peut-être que je ne vais rien apprendre à beaucoup de gens, mais je vous le redis, c'est bien d'avoir des rappels. Les rappels profitent quoi qu'il arrive. Toujours se positionner sur des investissements où il y a des barrières à l'entrée. Se positionner sur des investissements où il y a des barrières à l'entrée. Là, clairement, c'est un quartier où il y a des barrières à l'entrée pour la simple et bonne raison qu'il y a soit les gens qui… Vous allez avoir des gens qui n'y pensent pas. Des gens, quand même, ils y pensent, ils ne connaissent pas plus que ça ou on leur en parle, mais ils ne vont pas faire l'effort de venir, de faire des recherches. Quand même, les gens connaissent, mais ils vont être refroidis par ce que vous êtes en train de voir. C'est-à-dire par un quartier où il y a ce qu'on appelle une working class. C'est un quartier où il y a beaucoup de petits employés en termes de revenus qui travaillent. Tu vois, tu arrives, tu te balades, tu pourrais te croire à Naples, il y a des caleçons qui sont en train de sécher sur le balcon et tout. Donc, ça crée des barrières à l'entrée. Donc, tu peux avoir des barrières à l'entrée dans le sens inverse, c'est-à-dire quartier Bulgari, de facto barrière à l'entrée. Quand tu as un appartement prix de départ, tu as 20 millions de dirhams grosso modo, ça crée des barrières à l'entrée d'office, tu vois. Mais, quand tu ne peux pas atteindre, quand justement tu restes de l'autre côté de la barrière et tu ne peux pas atteindre ce type de bien, il faut essayer de viser des choses où tu vas avoir des barrières à l'entrée autres, tu vois. Donc, il y a une autre mosquée très belle, je ne l'avais jamais vue celle-là, blanche. Je vous ai dit, le nombre de... pour un célibataire, un mec qui ne cuisine pas, en plus, la particularité d'ici, tu as des bons restos. Tu as des bons restos pour ceux qui ne le savent pas forcément. Premier abord, tu peux être refroidi, mais je peux t'assurer que les... Comment on appelle ça ? Les mecs qui sont en cuisine, c'est les mêmes mecs que tu vas retrouver dans les restos à Dubai Mall ou Marina Walk, etc. Ou Dantin. C'est la même chose, sauf que c'est... Voilà, ils ont mis un petit peu plus dans le marketing et dans la gueule du resto forcément dans les malls. Mais le gars en cuisine, c'est pas... Tu vas dans un restaurant italien, tu vas à Vapiano ou Carluccio à Dubai Mall, je peux t'assurer que le mec, il ne s'appelle pas Frederico Massimo en cuisine. Ça va être Kuma ou un truc comme ça. Mais bon. On va mal avec la pluie, donc je vous remets la caméra sur ma ganache. Tiens, on est en France en plus. Je vais essayer de tourner un petit peu pour vous montrer à quoi ressemble la France. On va laisser la demoiselle traversée. Il y a beaucoup plus de mosquées qu'avant, c'est incroyable. Il y a vraiment, vraiment beaucoup plus. Je vous dis ça parce que là, il y a une autre mosquée sur la droite. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Let's go. Avec la station de bus qui est tout le temps blindée. Parce que je vous ai dit, beaucoup de gens, beaucoup de gens habitent ici mais travaillent du côté d'Antan, par exemple. Beaucoup de gens. Je vous ai dit, les vendeurs que vous allez voir chez Dubai Mall, leur salaire ne leur permet pas du tout d'habiter à Dantan à la rigueur Business Bay et en colloque ou alors Business Bay appartement seul mais ils font un effort. C'est-à-dire, ils vont réduire sur une autre dépense. Tu vois ? Ils vont réduire sur une autre dépense. Il y a un choix à faire. Ils ne peuvent pas se permettre d'acheter peut-être le véhicule qui leur plaît, d'habiter à Business Bay et il faudra faire un choix. Un choix par élimination en fonction des priorités de chacun. Moi, j'en connais. Je connais des personnes, la priorité, c'est leur voiture. Beaucoup même à Dubaï. C'est pour ça que tu vois des gens qui ont des belles voitures et qui peuvent habiter en colocation. Qui peuvent habiter en colocation. Je ne prends pas de jugement là-dessus, tu vois, parce que moi, j'en connais perso et ce ne sont pas des mecs qui sont dans le matuvu, c'est juste des mecs qui aiment bien les voitures et savent très bien le kiff qu'ils se font avec la voiture qu'ils peuvent avoir ici aux Émirats. Ils ne l'auront pas pour différentes raisons, tu vois, parce que peut-être la ville dans laquelle ils habitent, dont ils sont originaires, ne se prête pas à avoir un gros, gros 4-4 un peu à l'américaine et tout. J'ai un pote qui me vient en tête, il est en coloc et il a deux grosses voitures. Deux grosses voitures et ce n'est pas du tout un mec qui se la raconte, c'est juste qu'il aime les voitures. Là, c'est les fameuses villas dont je vous parlais, au Arsane, qui sont assez récentes. Je vais voir, je vais essayer de passer parce que même moi, je l'ai vendu en plus et je n'y suis jamais passé. C'est vraiment incroyable. Après, je l'ai vendu à un ami qui habite ici. Il en est très content parce qu'il l'a revendu assez vite. Il l'a revendu à des Chinois d'ailleurs. Il l'a revendu à des Chinois, voilà. Nous voilà dans le cluster France, les gars. Dites-nous si vous trouvez que ça ressemble un temps soit peu à la France. J'essaie de tourner là, tiens. Je ne peux plus. Pirates. C'est dingue comment ça change. La météo peut changer l'ambiance d'un quartier. J'espère que ça ne va pas vous paraître trop glauque parce que franchement, quand il fait beau, je ne trouve pas ça dégueulasse. Je ne trouve vraiment pas ça dégueulasse. le nombre de massages pour le nombre de spas c'est devenu incroyable. C'est valable pour tous les quartiers de Dubaï, c'est vrai, même à la Marina, même à J.I.P. d'ailleurs, où on s'est rendu il n'y a pas si longtemps que ça pour un vlog à Green Community. C'est truffé de massages. C'est un peu triste mais c'est comme ça. C'est la loi de l'offre et la demande. S'il n'y avait pas de demande, il n'y en aurait pas autant. Voilà les gars, quoi vous dire de plus. Je vais prendre mon téléphone, regarder en même temps finir. Attends, merde. Vous savez quoi les gars ? Pour ne pas faire les choses comme un pirate, je vais arrêter la voiture, marcher un peu dans le Cluster France et on va parler, pour le coup, cette fois, on va vraiment parler des prix. Et vous pouvez voir encore une fois qu'il y a tous les commerces de la planète. Ça veut dire, le truc auquel tu penses, tu vas le trouver. Je sais qu'il y avait un mec aussi qui faisait des pièces détachées de voiture et qui m'avait bien dépanné une fois d'ailleurs. Il y a des souvenirs qui me reviennent. C'est marrant, il y a des trucs parfois que tu oublies comme ça et en venant dans un quartier, ça te revient. Donc allez, je vais marcher, je vais me balader un peu en France et je vous reprends. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. On est en France, les frères, nos amigos. Franchement, je me répète, mais la vérité, plutôt mignon. Plutôt mignon, petite pelouse bien entretenue. Après, c'est vrai que dans certains balcons, tu sens que c'est daté comme dirait l'autre. C'est une vraie phrase d'agent immobilier, ça. Pour ne pas dire que c'est vieux et que ça prend une grosse claque dans la gueule, c'est daté, il y a le charme de l'ancien, il y a du cachet. C'est juste démopoly pour ne pas dire que c'est éclaté. Bref, là, pour le coup, ce n'est vraiment pas le cas. Sincèrement, je trouve que c'est rapport qualité-prix. On est très bien et gardez en tête le produit financier. Là, par exemple, sur un one-bedroom dans le cluster France, on va être sur un one-bedroom de à peu près 69 mètres carrés. Franchement, je trouve qu'il est spacieux parce que, de ce que je vois, il n'y a pas de grands balcons, donc c'est vraiment la surface intérieure. Il faut savoir qu'à Dubaï, il n'y a pas d'histoire de loi Carez ou quoi que ce soit. En général, quand on donne une surface, les balcons sont inclus. Donc, faites gaffe quand vous regardez des projets où il y a de très grandes terrasses, par exemple. Bref, je vous disais, donc, pour un one-bed dans ce cluster-là, on est à 430 000 dirhams. 430 000 dirhams, j'en ai un, elle a 420, j'en ai un à 450. Donc, voilà, ça varie, tu vois. Après, encore une fois, ce quartier-là, c'est un quartier principalement d'investisseurs. Voilà. Tu vois, c'est vraiment des gens qui ont acheté ces appartements-là pour faire de l'argent, donc ils ont déjà le bon profil de revendeur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup moins d'attaches affectives. Ça veut dire clairement, quelqu'un, je vous le dis, là, c'est vraiment des tuyaux que je vous donne, c'est pas des transactions dans lesquelles on va pouvoir vous épauler, etc. Parce que je vous ai dit, il n'y a rien à gagner. Tu vois, c'est vraiment du consulting gratos là. Tu sais concrètement, les gens qui achètent ici, je vous ai dit, sont dans une démarche commerciale à 100%. Donc le jour, au moment de revendre, ils n'ont pas du tout cet affect que le mec, que le propriétaire ou la propriétaire va avoir si elle revend une maison dans laquelle elle a passé plusieurs années, dans laquelle, par exemple, certains de ses enfants ont appris à marcher, ont vécu, etc. Tu vois, c'est pas du tout la même. Donc la marge de négo, elle est bien meilleure. Donc concrètement, si quelqu'un est intéressé pour se positionner comme celui-ci, cash is king, c'est-à-dire, tu as du cash, tu viens, tu fais une proposition en dessous du prix annoncé, mais il faut vraiment que tu arrives au rendez-vous avec le cash. Tu vois, que le gars, il comprenne que tu ne parles pas, il est d'ailleurs, tu ne parles pas chinois, mais il y a de grandes chances que le mec, il te fonde l'appart, ce soit un chinois. Donc limite, si tu parles chinois, c'est pas mal. Non, plus sérieusement, c'est comme ça, le gars, il voit qu'il y a un vrai sérieux derrière. Tu vois, il y a un vrai sérieux derrière. Et là, vous avez vraiment besoin de, il y a vraiment possibilité de faire de bonnes affaires. Parce que le prix annoncé, je pense, il y a possibilité de le tordre un peu. Là, je vois un one bed à 619. Il est meublé, très sympa d'heure, il a été retapé. Ah, mais je vois, c'est les immeubles beaucoup plus récents qui sont juste en face du Dragon Mart. Je pourrais aussi vous les montrer, mais je ne sais pas si la, je ne sais pas si les plus-values à venir vont être aussi grandes pour le coup. Après, il faudrait que je vois, en fait, dès que j'ai l'info par rapport au positionnement de la station de métro, mais c'est vrai que logiquement, étant donné qu'il va y en avoir trois, International City 1, International City 2, International City 3. Ça va être ça, les trois stations de métro. Ils ne se sont pas pris la tête pour les noms des stations, d'ailleurs. Mais après, c'est qu'une annonce. Est-ce que ça va changer entre-temps ? Je ne sais pas. Mais c'est Artillet qui l'a annoncé avec l'aval du shir de Dubaï. Ce n'est pas une info que j'ai eue via le cousin d'un pote à moi autour d'une chicha. C'est vraiment quelque chose d'officiel. Je vous invite à regarder. Et logiquement, 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 maintenant que je vous le dis, même moi, ça me vient en tête, je pense qu'il y a une station forcément qui va être très, très proche du Dragon Mart. Voire même, peut-être, je ne sais pas si, après, peut-être en termes de travaux, ça sera trop lourd. Je ne sais pas. Mais étant donné que c'est Nakhil, je ne sais pas aussi. Carrément, faire une connexion entre la station de métro et le Dragon Mart, comme à Mall of Emirates, comme à Dubai Mall. Donc ça, si c'est le cas, c'est vrai qu'acheter très, très proche du Dragon Mart, ça peut être pas mal du tout. Ça peut être pas mal du tout. Parce que là, du coup, tu peux avoir des gens, je vous ai dit, vous ne fiez pas au côté bon marché que vous voyez. Je peux vous assurer qu'il y a des gens, ils ont bien plus de thunes ici qu'à d'un temps. Ça, je vous le signe, ne serait-ce que les propriétaires de boutiques de Dragon Mart. Voilà, ils habitent dans le quartier pour plein de raisons, culturellement notamment. Tu vois, il y a leur restaurant, il y a leurs habitudes. Même si c'est vrai qu'on voit de plus en plus de Chinois habiter dans des quartiers de villas type Arabian Ranchers, District 1 et tout, quand même, le même Chinois qu'à sa baraque là-bas, je pense qu'il viendra quand même passer du temps ici. Soit lié, parce que c'est lié à ses business ou ne serait-ce que pour dîner ou déjeuner. J'ai un appel important, les gars, c'est du live, donc je vous coupe et je prends l'appel et je reviens vers vous. A toutes. Ouais, les gars, merci à la commu, comme on dit, merci à la communauté. Grâce à vous, en faisant ce vlog, j'ai redécouvert beaucoup de choses ici, franchement. Un énorme supermarché, vraiment. Nesto, immense. Derrière, j'ai vu une salle de crossfit, je n'ai pas le temps de vous la filmer. Ça, c'est un nouvel immeuble. Warsan Community, ok, tac, nouvel immeuble. Je vous ai dit, il faudra voir, ce n'est pas forcément dans les immeubles les plus beaux que les meilleurs flips ou les meilleurs plus-values ou les meilleurs rentables plutôt vont pouvoir être faites. Donc, il ne faut pas se fier. Comme je vous ai dit, c'est les barrières à l'entrée. Quand personne ne veut y aller, bon, il faut savoir pourquoi, il ne faut pas non plus se jeter n'importe où. Mais dans ce cas de figure-là, vous ne vous jetez pas n'importe où. Mais quand les gens ont du mal à se positionner et à y aller, c'est un indicateur pour vous, pour les vrais investisseurs, en tout cas, ceux qui se disent investisseurs, c'est un indicateur qu'il faut justement se positionner. Ça, c'est l'usine, on en avait parlé, les usines de refroidissement, que vous allez retrouver dans plein de quartiers. Ce n'est pas très beau esthétiquement, mais c'est ce qui fait qu'on peut avoir la clim. On en avait parlé avec notre ami Nadir, encore une belle mosquée, entre-temps, j'en ai passé deux déjà, il y en a vraiment, justement, pareil, ce n'est pas anecdotique. Ce que je vous dis, c'est les mosquées répondent à un besoin. Donc, s'il y a une mosquée, c'est qu'il y a forcément du monde qui habite. j'avais dit la même chose à l'époque à un pote. Quand je dis l'époque, ça date vraiment, c'était à JVC. Et je disais à mon pote en question que si une nouvelle mosquée comme ça se construisait dans une zone à JVC qui était encore assez vide, je lui dis, c'est que ne t'inquiète pas, il va y avoir du monde et maintenant, autour de la mosquée, tout est construit. Pour ceux qui connaissent, c'est la mosquée qui a un style un peu Andalou, pas Andalou, style de l'Andalouse, style un peu Maghreb, une mosquée que tu vas retrouver en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Et là, on s'approche du Dragon Mart. Donc là, effectivement, je pense que tous les immeubles qu'on va voir sur la front line, là, on est sur le cluster Angleterre, on voit sur la droite, c'est celui où on était tout à l'heure. Là, je pense que ceux qui se mettent là, ils ont le nez creux, comme on dit, ils ne sont pas bêtes parce que je vous ai dit, il n'y aura peut-être pas une connexion directe au mall, même si franchement, ça serait top. Mais, 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 je pense quand même que c'est sûr qu'il va, sur les trois stations de métro, il y en aura une qui va être proche du mall. C'est incontournable. C'est incroyable, c'est une machine à faire du cash, les gars. Vraiment, c'est une machine à faire du cash. Ça en dit long, on l'a dit plein de fois que selon nous, le cœur, le poumon économique de Dubaï, c'était DERA, et pas plutôt DERA, un petit peu pour tout ce qui est finance, mais où il y a vraiment de l'argent, c'est DERA, beaucoup plus qu'à Danton, etc., même Business Bay. Mais c'est un gros pôle, ça brasse énormément d'argent. Je m'y suis rendu pour un business, je m'y suis rendu pendant, allez, sur l'espace de deux mois à peu près, je me rendais dans le moule deux à trois fois par semaine. Et justement, pour éviter la foule, je venais le matin et je voyais les gars, même le matin, ça bosse, ça bosse. Ils m'ont tellement vu, je vous assure, une nana qui bosse dans un café, un bon café éthiopien, Abdel, toujours le sommelier du FECA, un petit stand, un petit chiosse qui font des cafés éthiopiens. La nana, la meuf, elle voulait me donner une staff discount, elle pensait que je bossais dans le moule tellement elle me voyait tous les jours. Et bref, j'ai commencé à rigoler, à devenir un peu pote avec certains commerçants. J'avais un ami à moi, d'ailleurs, qui a toujours son magasin de luminaires, là-bas. Et voilà, je parlais, moi je suis un mec curieux, j'aime bien faire mon journaliste et poser quelques questions. Et voilà, le mec à 14-15 heures, le bon de commande, tu sais, c'est encore les... Attendez, là je vais vous montrer quand même. C'est encore les factures à la main, tu vois, factures à la main, donc c'est vraiment le bon de commande et tout. Et le gars, il me sortait des liasses, pas des liasses d'argent, mais des liasses, bon, c'était comme des liasses d'argent, c'était des liasses de commande quoi. Et il n'était même pas à 15 heures quoi. Et on parle de plusieurs dizaines de milliers de dirhams, parfois centaines de milliers de dirhams. Ce qui est étonnant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, énormément de commerces qui vendent la même chose. Tu vois, c'est dur de faire son choix. Tu vas dans la section où on vend des rideaux, tout le monde fait des rideaux, tout le monde fait la même chose, tout le monde a les mêmes fournisseurs, tu vois, donc forcément, forcément, tu vas retrouver de la marchandise qui est identique. Et j'ai aucune idée, je vais regarder au prochain arrêt, c'est vraiment un vlog marrant, ça veut dire, plutôt que de me préparer pour vous dire tous les tarifs, je fais ça en plusieurs parties, on quitte. C'est un vlog Ikea. Là, donc cet immeuble-là, je vais essayer de le trouver pour savoir on est sur quoi en price range. Bien évidemment, on sera au-dessus des prix des anciens immeubles, ça c'est clair et net. On est juste juste en face du mall, c'est walking distance, vous savez quoi ? Je tourne un peu comme un pirate, mais on va aller en Chine, tiens. Là, on est Chinatown, on est en Chine, les gars. Donc, et je sais que même d'ailleurs, les derniers immeubles, je suis pratiquement sûr, je vais vérifier et qu'est-ce qu'il fait à l'Asie ? Attends, attends mon ami, attends, attends, il n'y a qu'il pressé pour rien. Les derniers immeubles, les nouveaux immeubles d'International City sont souvent faits par des promoteurs privés. Donc, le terrain, je pense, est racheté à Nakhil et c'est des Chinois qui construisent. Ils ont tellement bâti, ils ont tellement bâti des fortunes que maintenant, ils peuvent se permettre de racheter des terrains à Nakhil pour construire des immeubles. C'est un quartier quand tu conduis, il faut faire très attention. Petite anecdote, il y a tous les vendeurs et les gars qui, parce qu'en fait, c'est tout un écosystème Dragon Mart, d'accord, tu as les vendeurs, mais tu as surtout les mecs qui préparent les envois à l'International, qui préparent la marchandise. Il y a un énorme entrepôt. En général, quand tu achètes à Dragon Mart, tu ne récupères pas sur Dragon Mart. tu vas en face dans l'entrepôt, on te donne le numéro d'entrepôt avec ta facture et tu vas récupérer tes chaises, ton canapé ou peu importe. À moins que tu achètes vraiment un petit article, tous les articles d'une taille assez conséquente, il faut les récupérer dans les warehouses qui sont d'ailleurs assez étonnantes. C'est là que tu te rends compte en fait. Quand tu rentres dans ce milieu-là, c'est là que tu te rends compte de la vie qu'il y a, de ce que ça brasse, du monde qu'il y a. C'est très intéressant. Bref, je vous disais, tous ces mecs qui sont souvent pakistanais, ils sont tous en petite trottinette. Tu vois ? Il n'y a pas que celle-là, comme des mini-motos, des mini-Harley, mais en trottinette électrique. Et franchement, le soir, si tu ne fais pas gaffe, tu peux faire une grosse connerie. Donc, ceux qui vont être ramenés, ceux qui vont voir ce vlog et vont vouloir venir fouiner pour faire une bonne affaire, attention les mecs, n'allez pas taper quelqu'un. Très belle mosquée, celle-là, tu n'avais jamais vu. On va passer là, tiens. Hop là. Très très bon restaurant. Si un de ces quatre... Voilà. Vous savez quoi, les gars ? On va faire un petit... On va se dire quelque chose. On va se faire une promesse. Vous allez venir acheter ici pour certains d'entre vous. Vous allez, je pense, faire un bon coup parce qu'il n'y a pas de raison. Tu vois, si tu fais les choses dans l'ordre et tu écoutes les bons conseils et tu arrives au bon moment avec la bonne somme et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et moi, ce que je vous demande, c'est juste une invitation dans un des très très bons restaurants chinois qu'il y a ici. Il y en a un, il faudrait que je vous donne le nom. Putain, je ne l'ai plus de tête. Tu le vois, tu te dis, mais jamais de la vie. Tu rentres, on dirait un pressing. Tu sais, dans les films de... Les films, les mafias chinoises, ils sont en train de jouer aux cartes à l'arrière d'un restaurant. Tu as l'impression que c'est ça. Mais c'est un délice. Franchement, c'est un délice. Il est très très connu. Mais on a tellement... Il faudrait que je recherche un peu sur le net pour vous dire si... Voilà. Achetez d'abord l'appartement et dès que vous êtes prêts à m'inviter, je vous donnerai l'adresse. On se donnera rendez-vous sur place. Donc là, on est en train de rouler toujours sur le cluster China. Et les gars, on ne va pas tarder à mettre fin au vlog. La prochaine étape, ça va être... La prochaine étape, ça va être... Silicon Oasis, quartier dans lequel j'ai habité. Qui a pas mal évolué depuis le temps où j'ai habité et maintenant. Et vous verrez, visuellement déjà, il y a moins de barrières à l'entrée. Moi, je connais beaucoup de gens, des amis à moi qui sont en famille qui habitent là-bas. C'est juste à côté d'Academic City. Donc, c'est une zone où il y a des universités et des écoles. Donc, il y a même aussi les accommodations des pilotes d'Emirates qui sont logés là-bas dans un campement de villa qui est très sympa. Il y a énormément... Là, déjà de base, International City, il y a beaucoup de business chinois. Mais là, là, pour le coup, il n'y a vraiment que ça, les gars. Que ça, que ça. Là, encore une fois, focalisez-vous bien. Tiens, il y a un bus scolaire. Donc, c'est qu'il y a quand même des familles. Focalisez-vous bien sur le fait qu'on parle d'investissement pur. Vous n'allez pas vous dire que c'est pour habiter, je me répète. Parce que c'est vrai que là, même là, c'est un peu technique. j'ai mon pote qui a habité ici et c'est vrai qu'il y avait des voisins très sympas mais cuisine chinoise H24 en termes d'odeur, parfois, c'est compliqué. On arrive au Maroc. Cluster Maroc. Là, c'est vrai que tu sens un petit peu plus la pâte orientale. Tu peux faire un lien. Tu peux faire un lien. Petite anecdote, c'est pour les avoir testés. Pour moi, les meilleurs barbershops, ils sont ici. Pareil, il ne faut pas vous tromper, les gars. Ce n'est pas ce que tu vas voir à Dubaï Mall où le mec, il est grand, balèze, le barbeur, il est stylé, machin. Il pourrait être physio de boîte de nuit mais ce n'est pas ça que tu recherches. Tu recherches une belle beubard, bien taillée, au bon prix, bien clean. Ici, il n'y a que ça. Les mecs, c'est des maestros, c'est des samouraïs, je te jure. C'est Bruce Lee avec un nouchaku. Très, très bon, les gars. Après, venir jusqu'ici pour une beubard, ce n'est pas non plus pour économiser Didier Ram, ce n'est pas ce qu'il faut faire mais si vous êtes dans le coin, sachez que la bine ne fait pas le moine. Bon, je vais m'arrêter parce que sinon, je vais commencer à divailler quand je commence à parler de barbershop. alors, j'étais venu faire un vlog sur l'IMO, c'est que ça ne va plus nos amis gosses. On va s'arrêter, on va reparler encore un petit peu du quartier, des dates. On n'a pas parlé de quelque chose de très important, c'est la date indiquée, annoncée par Artillet pour le début des travaux et surtout pour la livraison. Surtout pour la livraison. Je vous dis, ce n'est pas une info qui est passée inaperçue et ne serait-ce, ne serait-ce que les Chinois eux-mêmes vont, je pense, passer la deuxième. Voilà, je trouve un endroit où on m'arrêtait, on fait un petit point final et on se dit au revoir. Voilà, les gars, vous voyez bien que le père Abdel, il parle de ce qu'il connaît. Vous avez parlé tout à l'heure des mosquées et beaucoup de mosquées en préfabriquées à l'époque. C'est comme vous voyez là. Je pense que celle-ci, elle est très vieille. et voilà, il y avait beaucoup de spots comme ça avant et j'ai vu qu'ils ont maintenant construit de très très grandes mosquées. Il y en a énormément et je sais en plus de sources sûres qu'à la prière du vendredi, malgré le nombre incroyable de mosquées, elles sont toutes foules et étaient même amenés à prier dehors. Donc c'est qu'il y a énormément, il n'y a pas d'immeubles vides ici les gars. C'est fou, fou, fou. Voilà les gars, nous revoilà pour mettre fin à ce petit, à ce jeune vlog comme dirait l'autre. On est encore dans le Cluster France. On est entre Cluster France et la Grèce, Grèce. À savoir que là, je me trouve exactement International City 1. Donc vraisemblablement, la première station de métro va être dans le coin. À savoir que les travaux sont censés commencer l'année prochaine. Les travaux de tunneling comme ils appellent ça. Donc l'année prochaine, en 2025, et l'inauguration de la nouvelle ligne, la Blue Line, va être faite en 2029. Ce qui va coïncider avec les 10 ans, avec les 10 ans de Dubai Metro. Et en plus de ce que j'ai lu, fait très intéressant, la station la plus grande va être celle d'International City. Ils vont faire une Underground Station qui va faire 44 000 mètres carrés et qui pourra accueillir 350 000 passagers par jour. Ce qui est juste énorme. À savoir que la Blue Line, donc c'est la nouvelle ligne qui va être construite. Je vais essayer de vous faire toutes les stations. Comme ça, je vais essayer d'aller dans les coins où justement ça va être prolongé. Ça va démarrer de Al-Jadhaf qui aussi, j'en ai parlé, il me semble, une fois ou deux, qui selon moi est un coin plutôt stratégique. Parce que bien placé, il y a des immeubles qui donnent déjà des super vues de Downtown et de Cricarbourg. Je t'ai dit, Cricarbourg est en train de dynamiser toute cette zone un peu. Toute la zone de la Cric. Donc la Blue Line va démarrer de Al-Jadhaf. Elle va ensuite aller à Cricarbourg. Apparemment, c'est à Cricarbourg qui va avoir d'ailleurs la station la plus insolite. Tu vois, qui aura un design le plus singulier. Et après, donc ça va aller, je crois que ça va aller, franchement, je ne l'ai même pas sous les yeux, je l'ai lu tout à l'heure. Mais je sais qu'il va avoir les trois stations d'International City et le terminus qui va être Academic City qui est Silicon Oasis. Et il prévoit d'ailleurs que ça pourra, il va avoir 50 000 étudiants qui vont pouvoir utiliser cette station de métro, cette nouvelle station de métro, Academic City, Silicon Oasis. Donc les gars, très très intéressant. Les travaux démarrent l'année prochaine. Le temps passe très très vite. On est sur des gros chantiers. Donc, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait du retard, mais quand même, Dubaï, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ce n'est pas leur toute première station de métro. Comme par exemple, ce qui s'est passé à Riyad. Riyad, il y a eu des petits soucis dans l'avancement du métro. Mais voilà, c'était leur premier métro pour le coup, alors que Dubaï, ils ont quand même pas mal de stations et un vrai savoir-faire. Et les sociétés en général qui récupèrent ce type de contrat, c'est du très très lourd. Souvent des sociétés japonaises ou même françaises. Quoi vous dire de plus, les gars ? Donc gardez vraiment un oeil là-dessus. Je vais essayer de vous faire les autres stations, notamment, on a déjà vu ensemble Cric. Vous savez ce qu'on pense de Cric. C'est le top du top. Vous pouvez y aller. N'hésitez même pas, prochain lancement, positionnez-vous ceux qui ont les fonds. Il n'y a même pas à réfléchir. Il n'y a même pas à réfléchir. C'est l'enfant de Marina et d'entendre s'ils avaient eu un enfant, ça va être Cricarbourg. Vraiment, vraiment, je vous le redis, ça va être le quartier le plus abouti des mares. Et il y a du level. Et en plus à ça, tu rajoutes maintenant la station de métro qui va être en plus super limite à elle-même. Ça va être un lieu touristique. de ce que j'ai pu lire, ils vont faire quelque chose de grandiose. À elle-même, elle va attirer du monde. Ils marrent, ils savent faire. Donc, restez vigilants, restez à l'affût. C'est vrai qu'ici, c'est le ticket d'entrée le plus bas de toute la ligne de métro. Parce que même Aljadaf, mine de rien, les prix ont vachement augmenté. quand tu vois, ne serait-ce que le dernier projet de Ellington qui est sur Aljadaf, on est sur des prix, on est sur les anciens prix de business bay. Mais je comprends parce qu'Aljadaf, c'est très très bien placé. Tu as Hellscare City qui est collé, qui fait partie du même ensemble. Hellscare City, c'est comme le nom l'indique, c'est le quartier de la santé. Donc, énormément d'hôpitaux, cliniques, etc. Donc, il faut bien loger tous ces médecins, toutes ces personnes. Tu as Wafimo à côté et surtout, tu es à deux pas de l'aéroport, vraiment, tu es assez proche. Tu as Festival City qui n'est pas loin et tu vas à et tu as Dantan, etc., tu as Jumera. Tu ne seras pas loin d'Aljadaf, vous n'êtes pas loin du tout également du nouveau futur quartier Dimar-Port-Rachid. Donc, très intéressant Aljadaf. Je vais essayer de vous filmer un petit peu, faire un vlog là-bas. En vous parlant, je me suis souvenu que la station de métro qui va se trouver justement entre Crécarbourg, enfin, je vous ai parlé de celle d'Aljadaf, démarrage de la Blue Line. Il va avoir Crécarbourg, Festival City, International City 1, 2, 3 et Academic City. Est-ce que j'en ai oublié ? De toute façon, en post-prod, je vais voir si on a possibilité de vous mettre le plan de la future ligne. Ce qu'il faut garder en tête, c'est essayer d'être le plus proche du métro possible. restez à l'affût des news dès l'année prochaine à partir du moment où le chantier est lancé. Comme ça, vous pouvez vraiment voir quels immeubles sont le plus proches des futures stations et regarder les prix et être dans les starting blocks, être prêt à savoir qu'il n'y a pas de plan de paiement, il n'y a rien. On est sur du paiement comptant, mais on est sur vraiment un super investissement. Vous allez voir que cette ligne de métro va faire beaucoup de bien à certains investisseurs et je me demande même si elle ne va pas vider certains quartiers ou alors en tout cas elle va réduire je suis sûr qu'elle va réduire certaines colocations. Parce que tu as beau dire ce que tu veux à moins que parce qu'on a souvent peut-être l'image de France, l'image de la coloc, une image un peu cool, tu vois, ambiance surfeur, tout le monde range sa planche de surf, une bande de potes, soirée entre potes, avec des copines, karaoké, tu vois, c'est peut-être une connerie mais je pense alors qu'à Dubaï les colocs ce n'est pas du tout ça. Les colocs c'est des soucis parce qu'il y a tellement de différences culturelles c'est pour ça que tu vas regarder dans, vous savez, il y a du bruit, tu vas regarder dans certaines annonces dans un site comme Dubizel, ça peut choquer certains français tu vois ou n'importe quelle personne qui habite en Europe, tu vas avoir des nationalités bien spécifiques. En gros, il y a une coloc, ils te disent chambre à louer, chambre à louer pour philippins seulement, chambre à louer pour égyptiens, chambre à louer pour indiens, etc. Ça peut paraître fou mais c'est parce que quand ce n'est pas mentionné et ce n'est pas spécifié, il y a des soucis. Imagine, dans le même appart, chaque chambre, parfois même, c'est la même chambre qui est partagée, tu as un indien mais un indien vraiment dingue, ça veut dire il y a des codes culturels différents de dingue. Peut-être le mec il répond au téléphone à minuit, il parle fort les autres hippions, tu vois. Je te donne un exemple, ne serait-ce que la bouffe. La bouffe, tu rentres dans la cuisine, c'est un volcan. Tu vois ce que je veux dire ? Un indien cuisine, un philippin qui est en train de faire une tête de thon, l'autre il fait des nouilles avec je ne sais pas quoi, laisse tomber. Donc c'est très technique. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'à le loyer plus ou moins égal parce que les colocs c'est assez cher. Pour ceux qui ne savent pas, les propriétaires qui font de la colocs ils ramassent. Après, moi je n'en parle pas souvent parce que c'est un peu technique et si tu n'habites pas ici pour gérer ça c'est de l'ordre de l'impossible donc ça ne sert à rien. Mais à loyer égal, les gens préfèrent je pense quand même avoir leur propre appartement, un studio ici et sauter dans le métro pour aller au travail. Ça va passer assez vite. Sincèrement, je pense que si tu prends le métro d'ici, tu habites en face de la station et tu bosses à Dubai Mall, tu as assuré qu'il n'y ait pas d'embouteillage et tu peux te retrouver dans certaines zones de business bay et tu sors à la mauvaise heure. Limite, le gars qui arrive en métro il peut arriver avant toi. C'est vrai qu'il y a une bonne marche après mine de rien de la station au Mall mais ce n'est pas impossible sincèrement pour avoir habité à business bay. Je sais ce que c'est les bouchons de business bay dans certains endroits. Tout ce qui est du côté de JW Marriott, l'hôtel, c'est une cata. Petit aparté les gars. Regardez, celle-là, elle est pour Anne Hidalgo. Vous croyez quoi vous ? Vous croyez qu'il n'y a que dans les villes européennes où on est écolo ? International City, c'est écolo à mort. Ils n'ont pas attendu George Soros. C'est dû éco-life, éco-friendly. Voilà les gars, c'est le père Abdel en direct d'International City. Et il n'y a plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine. Ciao ! BIM ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501